Salut les amis, bienvenue chez moi. Il est temps pour moi de revenir sur cette super expérience qui aura duré 3 mois, vous l'avez compris. Kanam m'a gracieusement prêté un Riker 900. J'ai pu le tester dans ma vie de tous les jours. Je vais vous faire part en toute honnêteté de mon ressenti général. Et je vais vous donner ce qui, selon moi, sont les points forts et les points faibles du Kanam Riker 900 Rallye Edition. Alors juste avant de rentrer dans les détails, je voudrais remettre cette vidéo dans son contexte. Il y a 3 autres épisodes qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube et sur le site de Kanam, dans lesquels vous allez pouvoir voir en détail mon expérience sur le Riker. Mais si jamais je devais faire un récap rapide de qui je suis, à noter, je n'ai pas mon permis moto, je ne veux pas le passer. C'est un détail important. Ma seule expérience en deux roues, c'était sur mon scout en 125 et elle s'est mal terminée. Du coup, mon premier point est forcément positif. Justement, le Riker, pour moi, c'est exactement la solution parfaite. Je n'ai pas besoin du permis moto. J'ai mon permis voiture et j'ai déjà passé ma formation de 7h125. Donc, on est bon. Le gros point positif de rouler en Riker, et ça, je l'ai répété pratiquement dans toutes les vidéos, c'est ce sentiment de stabilité et de sécurité. Pour moi, c'est primordial. Quand je suis en train de prendre un virage, je ne suis pas en stress. Si je dois accélérer sur une autoroute, je me sens bien, je n'ai pas peur. Et puis, pas de risque de tomber à l'arrêt. Tout en ayant ce sentiment de liberté, puisque je suis à l'air libre. Par contre, mon premier point négatif, du coup, est inévitable. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Le Riker dans les bouchons, c'est l'horreur. Alors, il est évident qu'on ne peut pas remonter les fils de bouchons en Riker. Non, madame, ce n'est pas possible. T'es aussi large qu'une smart. Alors oui, je sais que c'est soi-disant devenu interdit de toute façon. Très honnêtement, je ne pense pas que les deux roues arrêtent de le faire, parce que finalement, du coup, il n'y aurait plus aucun intérêt d'être en deux roues. Bref, je pense personnellement qu'il n'est pas adapté à une vie citadine bouchonnée. Moi, ce n'est pas le cas. J'ai la chance de vivre à la campagne, donc pas de souci là-dessus. Du coup, le Riker, pour moi, c'est vraiment le côté pur plaisir. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents. Je peux aller à un rendez-vous de boulot. Je peux aller faire des petites courses à la salle de sport, aller voir des amis, partir en week-end, accompagner ma fille à l'école. Pour moi, le Riker rend vraiment ces petits déplacements du quotidien magiques. Je vais même jusqu'à redécouvrir des routes, des endroits que je ne regardais pas du tout de la même façon quand j'étais enfermée dans un habitacle de voiture. Mais du coup, attention ! Je ne me vois pas du tout prendre le Riker s'il pleut. Et pour être tout à fait honnête, sur les trois mois où j'ai eu le Riker, on va dire qu'il a plu à 75%. Je suis dégoûtée ! Donc, du coup, il y a aussi le facteur météo à prendre en considération. Voilà, avant de savoir si tu vas prendre ton casque et tes gants et les clés du Riker, tu jettes un oeil quand même par la fenêtre. Donc, je ne vais pas m'embêter à prendre le Riker s'il y a une averse. Je le laisse tranquillement faire dodo au garage et je prends les clés de la voiture. Un détail aussi qui est un gros plus, le fait que le Riker soit automatique. Du coup, ça le rend vraiment super accessible. Une fois que tu as compris comment passer ta marche arrière, il n'y a pas de prise de tête sur le fait d'embrayer, de débrayer. Tu n'uses pas ta chaussure avec un sélecteur de vitesse. Et c'est vraiment tellement simple que, très honnêtement, n'importe qui pourrait se sentir à l'aise dessus en moins d'une heure. Un autre plus encore, c'est celui de pouvoir pimper ton Riker et ne ressembler à personne d'autre. Je crois qu'en tout, il y a plus de 100 000 combinaisons possibles, tellement il y a d'accessoires. Tu peux littéralement changer la couleur de plein d'éléments. Les panneaux latéraux, le panneau avant, les poignets, les déflecteurs avant, déflecteurs arrière, les jantes. Tu peux même tout démonter pour les faire customiser toi-même, en fait. J'ai fouiné un petit peu sur Internet et j'ai vu des gens qui ont fait des coverings complets sur leur Riker. J'ai envie de te dire, tant qu'à se faire remarquer, on va dire à fond. Alors justement, en parlant d'accessoires, un petit bémol pour moi. De base, je trouve que le Riker n'a pas assez de rangement. Sur celui qu'on m'a prêté, j'étais un peu déçue de devoir choisir entre le top case ou d'avoir le siège passager. Par exemple, quand je suis allée chercher ma fille à l'école, je devais à chaque fois prendre son casque et le mettre autour de mon coude pour aller la récupérer. Je pense que si ce Riker avait été le mien, j'aurais opté pour avoir un siège passager et un rangement latéral. Un autre point qui m'a fait tilt à l'utilisation, alors c'est vraiment super d'avoir installé une prise USB dans le petit compartiment avant, mais si je ne peux pas m'en servir pendant que je roule, c'est fort dommage. Et oui, parce que si tu es sur ton Riker et que tu lances le Waze pour la navigation, ça va tuer la batterie de ton téléphone très rapidement. Donc tu veux pouvoir brancher ton téléphone directement sur la prise USB. Mais si tu glisses ton téléphone dans l'étui qui est sur le réservoir et que tu laisses sortir le fil du compartiment avant, ben tu ne peux pas fermer le compartiment en fait, donc c'est un peu dommage. Bon du coup, moi comme je suis nana de la Powerbank, je mettais la Powerbank en dessous dans l'étui de téléphone et le téléphone derrière la vitre. D'ailleurs, il n'est pas si mal que ça cet étui de téléphone qui va sur le réservoir, mais la vitre elle est beaucoup trop épaisse pour venir naviguer facilement en fait sur ton téléphone. Si en plus de ça, tu as des gants, franchement, oublie. Moi, à chaque fois, j'ai dû retirer mon gant pour réajuster la navigation. Bon, ça va, je le faisais à l'arrêt. Donc à choisir encore une fois, je pense que j'aurais opté pour un accessoire où je peux poser le téléphone sur le guidon. Si jamais il ne pleut pas, évidemment. Un autre point positif, c'est la vitesse à laquelle tu peux changer tes accessoires. Mettre un top case, enlever le top case, mettre un siège passager. Tu n'as besoin d'aucun outil, ça va super vite. Mais du coup, ce qui me mène au point négatif de ce point positif. Si c'est si facile à poser, ça peut être aussi très facile à taxer. Si jamais j'étais allée à Paris et que le riker était resté pendant longtemps garé, j'aurais détaché le top case et je l'aurais emmené avec moi en fait. Selon mon ressenti personnel, je pense qu'il faut avoir un garage fermé pour dormir tranquille la nuit et investir aussi peut-être dans une alarme qui sonne si toutefois le riker est secoué. Un autre point aussi que j'ai remarqué, alors ça, c'est encore une fois vraiment mon ressenti personnel. Quand j'ai embarqué ma fille avec moi sur le riker, j'ai trouvé ça top, évidemment extrêmement légère. Mais quand j'ai embarqué des potes ou des gens qui étaient quand même beaucoup plus lourds, j'ai un peu moins kiffé. Surtout ceux qui ne sont pas forcément habitués et qui ne suivent pas forcément le mouvement quand tu prends un rond-point. En réalité, je pense que le riker, c'est vraiment un petit kiff perso. Alors, un autre point positif indéniable, franchement, c'est son look. Il envoie du lourd grave. Quand j'ai regardé les images qu'on avait faites au drone, j'ai compris vraiment pourquoi le Y, il est mis en avant sur le logo. C'est vraiment parce qu'il a cette forme. Et vu du ciel, on dirait vraiment un scorpion qui se déplace à toute allure. C'est assez impressionnant. Franchement, rouler en riker, c'est être assuré de ne pas passer inaperçu. C'est un engin qui attire la curiosité, les sourires, les questions dépassant. Les gens, ils t'arrêtent. C'est quoi ce truc ? C'est la première fois que je vois ça. Ici, en tout cas, en région parisienne, j'en ai vu aller un ou deux à tout casser. Donc, tu sors vraiment de l'ordinaire. Toutes les têtes qui se retournent, les jeunes, ils sont là. Waouh ! C'est trop marrant de voir les réactions des gens. J'ai même vu des papiers des mamies qui me faisaient des grands sourires. Vraiment, ça attire énormément la sympathie. Et ça, c'est très agréable. Je fais un petit aparté fun fact. Moi qui n'ai jamais été motarde, j'ai découvert un monde. C'est trop marrant parce qu'en fait, c'était la première fois que je voyais des motards me saluer. Tu sais, les motards entre eux, ils se disent bonjour. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais. Je ne comprenais pas. Il y en a qui vont te dire bonjour. Et puis, il y en a qui vont se dire « Ah ouais, non, ces trois roues, il ne fait pas partie du gang. » Donc en fait, ça développe un espèce de stress. Tu ne sais pas si la personne va te dire bonjour ou pas. Du coup, moi, j'ai opté pour le fait d'attendre de voir si le motard me salue. Parce que je n'ai juste pas envie de me prendre avant. Un autre point vraiment positif et qui fait que je me sens en sécurité, c'est sa puissance. Le fait de pouvoir déboîter et dépasser et avoir de la reprise, pour moi, c'est aussi se sentir en sécurité. Alors pour un faux mois, on m'a prêté. Le rallye édition, c'est un 900 qui développe 82 chevaux. Mais la version d'entrée de gamme, c'est un 600 qui développe 50 chevaux. Maintenant, on va parler de son autonomie. Évidemment, si tu es en mode rallye ou en mode sport, ça va baisser très vite. Un plein coûte en moyenne 20 euros. Et il est évident que si je roule en version éco, je vais pouvoir faire beaucoup plus de bornes que si je suis en mode sport. En globalité, sur les trois mois, il me semble que j'ai fait aux alentours de 8 litres au 100. Et je ne pourrais pas finir cette vidéo sans parler de son prix. Le Riker est un super ticket d'entrée dans le monde canam et le monde du trois roues. 9 999 euros pour la version de base. Ça reste une somme, c'est vrai, mais c'est quand même tout à fait raisonnable vu son style, vu la qualité de fabrication, le moteur, le concept et la technologie embarquée. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction de ton budget, tu vas pouvoir rajouter des accessoires au fur et à mesure. Donc, dis-toi que tout est Noël, tes anniversaires, la Saint-Valentin, tout va y passer. Voilà, mon expérience en Riker, c'est terminé. Et vous l'avez compris, elle est en résumé très positive. Je voudrais juste rajouter un dernier point que j'ai vu dans pas mal de vidéos. Je ne suis pas du tout d'accord avec les motards qui critiquent cet engin. Ouais, t'as que les mauvais côtés de la voiture et les mauvais côtés de la moto. Une moto, c'est une moto. Un Riker, c'est un Riker. Ce n'est même pas comparable. D'où le slogan de Can-Am. Ride like no other. Tu ressembles vraiment à personne d'autre. Et très honnêtement, je trouve ça génial qu'un engin pareil puisse exister pour tous les gens qui se retrouvent dans mon discours. Moi, quand je suis dessus, je me sens vraiment bien. Je trouve que ça en jette. Je peux même rouler en talon. Chose que je n'ai jamais fait avec mon 125. J'arrive à rester féminine tout en ayant un vrai style badass. Et ça, au final, c'est vraiment moi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends sur mon Instagram. Vous pourrez suivre mes aventures quotidiennes. Et comme tous les youtubeurs qui se respectent, eh bien, lâchez un like, partagez, subscribe to my channel, activez la petite cloche, tout ça, tout ça. Vous connaissez quoi ? À bientôt. Tu veux de l'ASMR ? En voici, en voici. Étudier. J'ai tout donné. J'ai tout donné, bébé. Allez. Je ne sais pas quoi te dire. Aujourd'hui, je m'apprête à passer une journée... J'en ai chargé. Je prends mon café quand même. Oh. Je de J'ai tout donné. Sous-titrage ST' 501